Bonjour et bienvenue, nouvel épisode de Wulong. On a un nouveau build. On a un nouveau build qui ressemble beaucoup à ce que j'avais fait en fait sur Nioh. Donc on va voir comment ça fonctionne. J'ai déjà fait un test avec une mission secondaire annexe. C'était violent, c'était violent. En plus j'avais même pas augmenté les armures, donc elles étaient tous à zéro. Et je m'en suis très bien sorti. Donc on a un briseur d'esprit, en gros. Donc j'avais parlé du fait de, peut-être que cette épée peut détruire l'esprit et tout ça. Et c'est ce que j'ai fait en fait, c'est ce que j'ai créé. Donc on a utilisé l'équipement de Handong, qui est bravoure inébranlable. Donc il a dégâts subis en moins. Donc en gros c'est une sorte de gros tank quand même aussi. Donc dégâts subis en moins, perds d'esprit en bloquant, donc en moins c'est bien. Et on a gain de puissance quand on fait des armes martiaux, donc on booste notre attaque. Et après, augmente les dégâts d'esprit infligés lorsque les PV sont au complet. Donc bien sûr, il faut être au complet. Mais on est quand même à 12%, 12.5, c'est énormissime. Après pour le saut du général, donc on a... Enfin, après pour les accessoires, pardon. On a le saut du général, donc on a aussi encore un gain de puissance en par an, tout simplement. Donc c'est pour ça que je l'ai mis, honnêtement. Après bon, il a des trucs sympas. Mais voilà, comme ça on a le gain de puissance en fait quasiment pour tout le temps. Donc ça c'est utile. Ça on n'a pas changé avec la CIC militaire. L'arbalète, j'ai mis détection des drapeaux dessus. En fait je voulais une arbalète parce que ça va un peu mieux avec le type d'armure. Vu qu'on a un peu un gros bourrin, tout, voilà. Et bien sûr, donc l'épée, la nouvelle qu'on avait mis la dernière fois. Donc on a 40 en feu, terre et métal. Honnêtement, on peut mettre la vertu de bois genre à 1. Et on peut baisser un peu la terre si on veut. Donc on peut minimiser, si je ne dis pas de bêtises, on peut minimiser le truc à genre 100, au niveau 100 si on veut. Comme j'avais fait la dernière fois. On peut faire ça, on peut amoindrir si on veut. Donc il n'y a pas de problème. Pour les sorts, alors le sort qui est bien c'est qu'on peut prendre un peu ce qu'on veut. Par contre je suis un peu resté sur le même système du poison feu déjà. Bon, on n'a plus la glace cette fois, mais le poison feu, parce que je trouve que c'est des éléments qui sont extrêmement efficaces un peu partout. Le poison fonctionne la plupart du temps sur les choses qui sont résistants au feu et vice versa. Donc je pense que les deux se complètent bien. Et les deux en fait font des dots en plus à la vie. Et le poison fait aussi à l'esprit. Mais voilà, du coup ça marche sur les deux. Donc ça fait des gros dots d'HP en fait. Ça fait des gros tics, donc je trouve ça assez intéressant. Bon, bien sûr on a encore le fléau élémentaire pour booster notre feu. Honnêtement, je pense qu'on peut à la limite l'enlever, mettre autre chose. C'est un peu comme vous voulez, mais c'est vrai que moi j'aime bien quand le feu se met très vite. Parce que là on n'a pas en fait d'accumulation. On n'a pas d'accumulation en plus sur l'équipement. Donc voilà. Et après j'ai mis protection renforcée. Et vu qu'on a 40 en fait en terre, on peut mettre ce qu'on veut en fait. On peut mettre toute la panoplie, genre le provoque. Enfin voilà, on peut vraiment mettre tout ce qu'on veut. Ah tiens, maintenant que j'y pense. J'ai envie de tester un truc. C'est ça, parce que j'ai toujours pas choisi, j'ai pas choisi, tester. J'ai toujours pas testé, c'est ça. Et le dernier que j'ai... Donc on peut mettre ça, on peut mettre justement du lion, on peut mettre la carapace illusore et tout ça. On peut vraiment être un tank. Mais c'est ça, je veux tester ça. Je veux tester un peu ça. Donc on va tester ça. Mais bon, notre attaque en fait elle fait la même chose. On pense déjà sur l'ennemi. Donc en théorie, ça va pas vraiment être très utile pour nous. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a ça. Après pour l'équipement, j'ai mis dégâts d'esprit sur toutes les parties. Dégâts subis en moins évidemment, parce qu'on est une sorte de tank. Et après j'ai mis durée de malus sur les ennemis en plus. Parce qu'en fait on met pas mal de malus. Et j'avais envie qu'ils restent longtemps. Donc j'ai mis durée de malus aussi partout. Donc là on a lenteur en cas de sortie lève. Donc le feu qu'on met par terre. Là on a amplificateur de dégâts quand on bloque, je sais pas, je sais plus. Coup critique est paré. Après on a vulnérabilité spirituelle quand on fait un arme martial. Donc voilà, on a déjà 3 debuffs comme ça, assez facile à mettre. Et après on se booste notre attaque comme j'ai dit. Le mieux, enfin la chose qui serait sympa d'avoir c'est l'augmentation de la défense. Ça serait cool. Après la lance on l'utilise pas. Mais on peut, on peut la prendre. On peut l'utiliser si on veut. Parce qu'elle a des bonnes stats et elle fait des bons dégâts. Donc c'est cool. Après, ah oui, j'ai aussi trouvé une chose. J'ai vu qu'il y avait, voilà, grâce de Lin Bao. The Han Sun, le pur. Ça, ça m'intéresse. Ça je pense que je vais essayer de voir si je peux farmer un set complet. Parce que si vous avez donc, si vous avez donc toutes les parties. C'est là. Vous avez donc, vulnérabilité spirituelle. En art martial. On a baisse de puissance en sortilège. Et on a amplification de dégâts en frappe mortelle. Donc en gros, ces 3 trucs, on les fait tout le temps en combat, honnêtement. Après, augmentation des malus. Donc 4.8%. Peut-être que ça va augmenter si on a tout l'équipement au niveau équipé. Et après, on a augmente les dégâts infligés au PV proportionnellement au nombre de malus sur les cibles ennemis. La quantité maximum de dégâts supplémentaires peut être atteinte lorsque la cible a 3 malus. Donc le maximum, c'est 3. Donc j'imagine que c'est peut-être un 10%. Genre 10, 20, 30% au maximum. Mais ça peut être pas mal. Donc ouais. Et ça, bien sûr, c'est une grâce. Donc du coup, ça peut être sur n'importe quoi. Je sais que j'ai deux parties. Mais genre là, c'est un léger. Et je crois que j'ai des gants avec ça. Bah voilà, c'est ça là. C'est ceux-là. Gantelet de lieutenant général. Et c'est le gantelet du lieutenant général, il m'intéresse aussi. Je voudrais faire un 7 avec ça. Mais voilà, on peut mettre deux parties par exemple. Mais bon, voilà, comme j'ai dit, c'est une grâce. C'est complètement aléatoire. C'est un peu chiant quoi. Quoi dire d'autre ? Tiens, j'ai pas regardé si les assassins en avaient assez pour faire un 7. Mais je pense pas. Donc on va tester ça. Donc ouais, j'avais testé partie 4 là. Il faut que je... J'ai même pas trouvé tous les drapeaux. J'ai fait ça. J'ai fait celui-là et celui-là. Et toute mon armure était au niveau 0. Donc du coup, je prenais quand même cher. Mais ça s'est bien passé. C'est parti. On va commencer les combats contre Dong Zhuo. Donc il faut être très agressif en fait avec ce setup. Honnêtement, j'aimerais bien avoir plus de différents atouts. Aussi, il y a l'esprit. L'esprit n'est pas optimisé parce qu'on utilise toujours le dernier esprit pour avoir plus d'équipement. Vu qu'on est plus ou moins tout le temps en train de farmer là en ce moment. Donc voilà, on peut changer l'esprit. Je ne sais pas trop quoi mettre. Peut-être le premier pour être plus résistant. Je ne sais pas vraiment en fait. C'est un peu comme vous voulez. Mais rien que l'équipement là est très très bon. Enfin, le setup est très très bon. Par contre, ouais, vous êtes un bourrin. Et ça marche bien entre le poison et le feu. Je suis content. Non, c'est très simple. Donc je suis content pour ça. Ah bah c'est là qu'on va combattre Lobo. Merde. Tiens, on va voir. Pardon, ce n'est pas ça que je vais faire. On va voir un peu comment ça se fonctionne. On va peut-être le faire solo, Lobo. On verra. Zong Chiao. Je vais être peut-être un peu lent au début parce que c'est vrai que ça ne sert à rien ces trucs. Ah, quoi que si. La tête. Voilà. 8500, ça tue. Voilà. Vous voyez, ça casse l'esprit assez facilement. Donc je pense qu'on a un... On a quelque chose. Je pense qu'on a un truc. Par contre, voilà. C'est très agressif. Il faut faire... Vu que vous êtes tout le temps... Ouh, ça lag. Vu que vous êtes tout le temps... Attendez une seconde. Euh... Ok, on devrait être bon. On va voir la souris. Euh... Vu que vous êtes tout le temps au contact et bourrin, tout ça... Genre, vous êtes... Vous êtes à risque, en fait. Donc, euh... Faut faire attention à ça. Là, il est déjà mort. Donc, euh... Ouais, ça me paraît potable. Comme... Comme setup. Genre destructeur d'esprit, en fait. Destructeur d'esprit. Ça m'a l'air très très potable. Un truc que je voulais dire, c'est aussi... Les arbalètes à répétition. Moi, je les trouve vraiment cool. Mais... Putain, lui, il peut tirer à travers son pote. Moi, je ne peux pas. Ah, c'est normal, dans un sens. Euh... On n'a pas d'arbalètes... Euh... D'une personne qu'on connaît, en fait. Attends, je vais finir le fond de ma pensée, parce que là... Ah, ok. Euh... Genre, comme les armures et tout ça, de quelqu'un qui est connu, en fait, dans le... Dans la Chine. Enfin, d'un NPC, quoi. Avec un truc spécial et tout ça. On n'a pas d'ar... On a... On a deux arcs, pour le moment, en tout cas. J'ai deux arcs qui font partie d'un set. Mais je n'ai pas d'arbalètes à répétition. Et je n'ai pas d'arbalètes normales, non plus. Ça, c'est un peu bête. Ça, je... Ça, c'est cool. Ça, c'est un peu bête. Après, les coups normaux font pas trop de dégâts, j'ai remarqué, pour le contrôle esprit. Mais c'est comme ça que le jeu fonctionne, en fait. Donc, c'est normal. Donc, il faut, du coup, à chaque fois, faire l'attaque lourde. Le triangle, quoi. Si vous voulez vraiment faire un truc bien... Qui fonctionne bien. Bien casser l'esprit, en fait. Voilà. Ouais, c'est sympathique. Mais, en fait, ce qui est dangereux avec ce setup, c'est que... C'est genre, gros risque, grosse récompense. Non, on n'a pas réussi à lui briser l'esprit. Mais c'est gros risque, grosse récompense. Parce que quand vous vous lancez, en fait, vous vous arrêtez pas. Donc, du coup, ça peut poser un problème. J'ai envie de tester un peu la lance. D'accord. Ouais, non, mais la distance, elle est... Non, mais c'est pas, c'est des glaives. Ouais, non, j'aime pas. Les mouvements sont... Eh, sont trop lents, en fait. Pour ce que c'est. Donc, ouais. Honnêtement, il n'y a pas mieux qu'une épée, hein, dans le jeu. Je suis un peu dégoûté, moi, mais bon. Un truc que je voudrais faire aussi, c'est un build avec... Mais ça lag, ici, c'est ouf, quoi. Ça lag pas mal, beaucoup. Avec l'équipement de Lobo. Voir un peu si on peut en faire un truc sympa. Vous avez vu l'esprit, je crois qu'il a eu l'esprit cassé, genre, deux ou trois fois, lui. Je crois. Donc, bon, c'est très puissant. Après, j'ai pas mis que, genre, brise l'esprit d'un... Voilà, qu'est-ce que c'est relou ! C'est pas te faire enculer, toi. Putain. Désolé, je m'énerve. J'ai pas mis, genre, brise l'esprit qu'avec des arts martiaux. Parce que, du coup, vous pouvez faire, par exemple, l'attaque chargée, quoi. Et ça aussi, ça fait des gros dégâts, l'esprit. Moi, j'ai rien à récupérer, là-haut, en fait. Donc, faut qu'on s'en fout. Y'a rien d'intéressant. Et merde. Waouh, super. Mais, je peux jouer ou pas ? Machin qu'on peut défoncer très facilement et que je lutte, quoi. Va te faire bien enculer, toi. Sérieux. Il a même pas de... Genre, tout son esprit est brisé parce qu'on a tué son... Son chef. Et j'arrive pas. Arrête de faire des galipettes, bordel. Faut pas que je touche des... Des directions. Allez ! Oh, ça me rend fou, système de morale, quand même. Enfin, bref, il marche bien, le build. C'est juste que je m'énerve, des fois. Il marche très bien. On va voir ce qu'il y a dans le coffre, mais je crois qu'il n'y a rien d'intéressant pour moi. Voilà. Ça, c'est... Normalement, je crois que c'est pour... Les remèdes. Alors... Lui, il est combien ? 16. Ah, c'est chaud. Vas-y, remène-toi. Ah, merde ! C'est pas le... Super. Tout se passe. Mais, nique-toi. Ah, voilà. Sang Chao qui est par terre. Le problème, c'est que je crois qu'ils vont nous poursuivre, en fait, les... Les deux. On peut les faire, hein. Mais on se fait pas trop enchaîner. Allez. Mais, nique-toi, le jeu. Fais n'importe quoi, le jeu. Oh, non. Les deux, on a mis tort. Voilà. C'est de la merde. Je déteste cette attaque, là. Il y a une sorte de délai, en fait. Il va me tuer. Putain de merde. Ils sont tous pourris, en plus. Ah, il est mort. Ah, c'était pas... Ah, c'était pas une chose à faire. En plus, on a eu zéro récompense. Ça, on est que 8 ans, en morale, toujours. C'était... Ouais, c'était vraiment cool. Ah, putain. Leur marcher dans le dos, c'est tellement débile. Très bien. On peut peut-être faire le côté droit, là. Si on convient à 8, ouais, ça va. Ça passe. Il m'a tapé dans le dos, quoi. Il m'a tapé dans le dos, quoi. Il m'a tapé dans le dos, quoi. Avec l'attaque, je crois. Je crois que c'est nettement mieux. Après, je crois qu'on casse l'esprit plus facilement en faisant ça, aussi. Ça sert à rien de faire ça. Il faut juste le faire avec une arbalète, en fait. Tellement relou. Ils servent tellement à rien, les arbalètes, à répétition. Et elle est plus 5. Bon. Je pense qu'à plus 8, ça ne fera pas beaucoup de différence. D'accord, ça ne lui a pas mis de... D'accord, ça ne lui a pas mis de... D'accord. Pas fameux. Après, c'est pas... C'est pas comme si ça se passait mal non plus, mais... On peut faire mieux. On peut faire quand même... Il faut juste que... Voilà, c'est un peu plus bourrin. Ah, tiens, on a l'attaque maintenant. On a l'attaque. Je suis complètement con de faire ça. C'est pas très intéressant, ça, si. Ouh, ah si... Non, si, en fait. Mon dieu, les dégâts de... De terre. T'es sérieux, là ? Tu fais... Ah, je fais sauter sur le mec. Tu vas me dire, tu fais du 50 et quelques à chaque fois. Tu fais 5, 50, 50, 50. Putain, c'est joli. C'est incroyable, les dégâts. Eh, merde. Par contre, là, on commence à... On tape du 20, là. C'est peut-être pas... C'est pas... C'est pas très, très recommandé. Bon, on a notre esprit. Donc, à la limite, on peut revivre. Si jamais ça se passe mal. Je peux lui sauter dessus, là, ou pas ? Ça marche. Ce qui est marrant, c'est que ça fait énormément de dégâts... Quand on les stable, là, comme ça, là. C'est marrant. C'est assez drôle. Bon, par contre, ça, c'est pété, hein. C'est assez pété, hein. Par contre, ça consomme énormément. 357. Ouais, c'est assez énorme. Pour mettre le debuff de terre. On va peut-être le garder, celui-là. Par contre, moi, je vais avoir un problème, maintenant. Je suis seul. Et on a des gros. Tu peux venir, toi ? Et, ah oui, on a zéro soin, aussi. On va, on peut ? Ouais. Oh, la vache, la terre, comme elle est mise rapidement. Oh, ça peut être pas mal, contre un boss. Merde. Ouais, viens là. Voilà. Oublie pas le dernier coup, quoi. Là, non. Ouais, si on joue un... Oh, 5. Si on joue un peu défensif, ça marche bien. Ça marche bien. La mure d'avant-garde valeureuse. Seconde, venue de Zao U. Dégalé, sable 3, art martiaux, frappe mortelle. Oh, c'est pas mal. Euh, bon, j'y vais, parce que... Ok, très bien. On se débrouille bien. On se débrouille bien. On se débrouille bien. C'est assez drôle. Et on va rappeler nos copains. C'est marrant, j'aime bien. C'est un peu spécial. Je pensais pas, par contre, que ça allait faire autant de... De... De dégâts de terre, en fait. Et émettre la terre aussi facilement. C'est un peu incroyable, cette magie. Ce sortilège. C'est combien ? C'est niveau 30, en plus. On a même pas besoin de 40. Ah, du coup, on est 17. Euh... Ouais, on peut, on peut se les faire aussi. Je peux pas aller pull, ça me rend fou, ça. Ouais, va te faire foutre. Le problème dans ce jeu, c'est qu'il faut tout le temps faire des pauses, au cas où les mecs, ils commencent à faire leurs attaques. Ah, super. Tiens, brûle. Ah, non, non, non. Ouais, non, non. Oh, mince. 27, 600, ouais, ça va. Chaque fois, on fait toujours plus dans les 1500, quoi, en gros. Ah, merde, il est tourné sur le côté droit. Euh, gauche, plutôt. Ah, il va me voir, là. J'arrive pas à passer. C'est bon. Ah, putain, il a fait un revers. Très bien. Pas mal. Non, on voit que dalle. Bah, on a fait, je crois, le... L'endroit le plus difficile, là. C'est bon, on peut jouer, ou pas ? Oh, là, là, quelle merde. Là, on est à 20 FPS, en plus. Très bien. Ouais, les dégâts de poison, aussi, sont très très bons. Bon, tout est bien. Tout est bien. C'est juste que, bah, vu que vous êtes bourrin, ça consomme quand même pas mal de... De soins. Oh, bref, excellent. Bah, voilà, ça marche. Maintenant, il peut donner des trucs dans le 5. Je voudrais bien un truc, genre, sans 7, parce que j'ai beaucoup de... De secondaire, là, avec un 7. Là, là, non, c'est... Aïe. Ce qu'il faudrait rajouter à ce build, en fait, c'est du régène. Quand on fait un truc. Ah, je peux peut-être le mettre, ça. Ah. Ah. Il faudrait que je teste. C'est un... C'est du régène quand je pars, je crois. Non mais, il t'a target un truc en bas. Mais t'es con ou quoi ? Je n'ai pas appuyé sur le truc. Il m'a ciblé automatiquement le mec qui dort, là. Super. Trop bien. Ah, merde. Je fais tellement la chose dans le désordre, là. C'est honnêtement, c'est vraiment pas comme ça qu'il faut le faire. On a tapé du truc très puissant, très vite. C'est pas comme ça, hein. Bah, c'est... Honnêtement, c'est suicide. Ce qu'on vient de faire. Et ça passe. Après, j'ai pris le premier... La première habilité pour se défendre. On aurait pu peut-être prendre... Une plus avancée. Quelle merde. Pas bien. Genre, il y en a une qui absorbe les dégâts, en fait, qu'on se prend. Donc, j'ai pensé à ça. Mais celui-là, c'est que quand on l'a, on vacille pas, en fait, si on nous tape. Donc, bon, ça peut être intéressant. Je sais pas, il faudrait peut-être mettre un meilleur truc, quoi. On peut rien faire avec ces balistes. Pas grand-chose, on va dire. Tu combats un truc, toi ? Ah oui. Je pense que cette attaque de feu, c'est une des meilleures pour mettre le feu, en fait. Pour mettre le dot de feu. Je pense que c'est la meilleure qui existe. Putain, tu démarres au quart de tour, c'est la vache. Ouais, le poison, il fait très mal, aussi. C'est marrant que le poison fasse des dégâts supplémentaires quand on tape. J'aurais vraiment pas pensé à ça. Alors, il nous reste plus que le dernier drapeau qui est devant le boss. Et le petit... J'ai un doute. J'ai un doute sur où il se trouve. Vu qu'on a fait tout dans l'ordre... N'importe quel ordre. Ouais. Pour le feu, c'est vachement bien. Mince. Mince, mince, mince. On a fait celui-là qui était... Là-bas. Ah, sur une tour, je me rappelle. C'est celui-là que je passe un peu à côté, souvent, en fait. Il doit être... Il est juste en face, voilà. Arrêtez de vous baigner dans le feu, s'il vous plaît. Je pense que ça va être un de mes builds favoris, là. C'est très bourrin. Bon. Par contre, le poison, oui, il s'en fout un peu. Par contre, la terre, c'est pas mal. On n'aurait pas dû se faire envahir. Non, on est déjà au max. Il va se retourner, non ? Oh, merde. De faire le triangle, c'est vachement pratique, je sais pas. Ok. Il a mis la terre, donc, enfin, enfin. Par contre, il est ralentié. Pas mal. Bien, bien, bien. Oh, joli. Bien, je suis trop lourd. Pas mal. Oh, niveau 5, insolence. C'est un de mes 7 favoris, en plus. C'est pas mal, ça. C'est un de mes 7 favoris. J'ai fait quasiment tout le premier jeu. Enfin, la première fois, avec. Il est très, très bien aussi. Je sais pas si ça serait mieux celui-là ou l'autre. Enfin, celui-là que j'ai ou celui-là pour tanquer. Donc, gain d'esprit en parent. Bon, c'est bien. Réduire les dégâts d'esprit subi. Mais après, c'est ça qui est intéressant. C'est que quand on fait une parade réduction, on a la réduction de dégâts. Après, dégâts aux arts martiaux. Bon, ça, c'est moins intéressant. L'éduction... Ouais, il nous faudrait quand même 4 parties, en fait. Là, on perdrait... Ouais, non, en fait, celui-là, ce qui est intéressant avec celui-là, c'est ça. Mais bon, après, on n'est pas tout le temps max envie, quoi. J'ai envie de dire. Donc, bon. Ouais, on pourrait changer pour ça. Peut-être. On pourrait potentiellement changer pour ça. Est-ce que j'ai d'autres parties au niveau ? On a le casque en 4. Regarde d'esprit en attaquant. Les gants, je les ai en... Attends. Parti. Les gants, je les ai pas en 4. Fais chier. Ouais. Ouais, on n'a pas tout. Non, c'est pas grave. Mais bon, ça, il faudrait que je la garde. Et merde. C'est ça ? Oui. Allez, on y va. Ah, on n'a pas de froid. Merde. Ça va être galère. On n'a pas de froid pour Lobo. Comme ça, on peut lui éteindre. On n'a pas de froid. On n'a pas de froid. Je sais même pas si on fait vraiment plus de dégâts d'esprit. Par contre je vais tester un truc. Ah ça, ça fonctionne bien par contre, mais bon, j'ai eu dangereux. Ouais, ouais, non si, les coups d'épée marchent bien. Oh d'accord, waouh, d'accord, cool. Merde, c'est merdé, quelle débile. Allez, vas-y, enlève-moi tout mon... Je fais de la merde. D'accord, apparemment je sais pas là. Bon ben voilà, on a perdu les 25. Ah mais lui il est 25 aussi, c'est pour ça qu'il fait super mal, c'est bien. On va jouer solo, on va refaire ça solo. Il a 25 de morale. Je pense qu'on va avoir un problème. Sans l'eau, on va avoir un problème. Je vais retester 100, mais je pense qu'on va devoir... Ah mais je peux pas, j'hésite pas. Voilà... Oh les dégâts qu'il m'a fait juste en... J'arrive pas hein ! Non mais j'ai bloqué bordel de merde. Il s'en fout lui. Oh la la ! Quand il est à bout portant, c'est une catastrophe. Ah il m'a tué. Quand il est à bout portant, c'est une catastrophe. Je crois qu'on peut être timé son truc. Parce qu'il met un délai en plus. D'accord. Apparemment je suis pas bloqué. Quoi ? Je me suis pris les dégâts bordel. C'est vrai que maintenant il fait deux fois. C'est bien les flèches comme ça. Il y a peut-être chercheur. Non ! Oh la la ! Oh mais j'ai déjà plus de soin ! Je sais comment on va faire en fait. On va attendre qu'il nous saute dessus. Et faire ça. Hop là, voilà. Ah ben putain. Je lui ferai bien la terre mais... Je crois que ça sert à rien en fait. Merde ! D'accord. Le cheval m'a tué. Bon bah, full défense. Ah ouais ! On a pas l'eau. Si je pars pour remettre mes points, je vais tout perdre. Je vais tout perdre le niveau. Donc on va devoir changer des trucs. Bon, ça c'est utile. Ça c'est inutile. On va faire... Euh... J'ai du bois. J'ai pas de bois non plus. Si ! Si si j'ai du bois. On peut mettre ça. On peut mettre... Du coup... Ça c'est ce que je disais. Ça. Carapace illusoire. Ah là 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 ! Je n'ai pas de bois. J'ai pas de bois. Bien joué, c'est mieux, c'est difficile. C'est repris-tu. Dans ruled. Pas de bois, toutefois. Ré-Ré-Ré-Ré-Ré-Ré. Que erreur là, c'est des réponses. Pas de bois. C'est parti ! En gros on joue défensif quoi Merde ! Oh non, 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 non Putain, ce mouvement de lance tout pourri là Où il y a une sorte de mini délai en fait La façon dont il bouffe sa lance Merde ! Ah ça va, ça va Oh la vache la vitesse Merde ! Oh le cheval il a pas eu me tuer Putain il prend rien en dégâts c'est ouf Ah c'est ça, ah la la Va te faire foutre le cheval Je vais pas avoir assez de soin Merde ! Je sais pas pourquoi ça marche pas Si je merde pas en dégâts On a gagné là Merde ! Fait quoi que je vais le faire retomber par terre Et en fait il va être beaucoup plus dangereux par terre Ouais En fait c'est une mauvaise idée Ouais voilà Elle est pas mort, elle est pas mort Oh la vache Ah c'était pas surtout avec un nouveau build que j'ai pas l'habitude Mais ça va Le but en fait il est très Sekiro Honnêtement Genre si je veux le résumer comme ça Le combat de Lobo il est très Sekiro Parce qu'il prend rien sur le cheval Donc la phase cheval c'est Bon il a par contre il a très peu d'attaques sur la phase cheval Très peu d'attaques différentes En fait vous êtes là à tenir Vous pouvez pas vraiment lui faire de dégâts Parce qu'il arrête pas de passer en trombe à chaque fois Et du coup il faut bloquer ses attaques rouges Ses attaques critiques C'est tout Il faut faire ça Le but c'est de le faire tomber Après le truc aussi bien C'est qu'il est pas très dangereux Voilà Ça c'est un avantage Il est vraiment pas dangereux en fait Quand il est sur le cheval Donc À moins que bon Vous soyez très mauvais À pareil les attaques bien sûr Là il vous défonce Mais ouais Donc voilà Ouais je suis content pour ça Mais bon ça reste très Beauf quand même Les équipements Pour l'instant je trouve pas ça C'est transcendant On a deux grâces Qui peuvent être ok Mais c'est tout Ah petit à petit on récupère des trucs Mais bon C'est pas magique non plus Je sais pas J'aurais bien voulu qu'il y ait mieux Bon on va s'arrêter là Bah du coup on a fait qu'un seul Niveau Mais honnêtement Le bout c'est genre Le truc qu'on se tape En milieu de jeu Là C'est très problématique C'est très difficile quand même Alors On va reprendre Non j'ai juste à changer Mes sorts Donc on avait vu On garde toujours L'essence toxique On garde Merde j'avais quoi ? Le feu Non Honte brûlante Pour mettre le feu La défense Parce que La défense quoi Et là on avait mis La terre du coup Ça c'est bien pour mettre la terre Donc on met la terre Le feu Et Le toxique On va s'arrêter là Je pense que c'est Prépotable Ce qu'on a fait On continuera la prochaine fois J'ai bien fait Tous les Tous les drapeaux J'ai pas besoin de le refaire Donc ça c'est cool Ouais 6-6 7-7 On est bon La prochaine fois On fera ça Enfin il y en a 3 Je pense pas qu'en une heure On en fait peut-être 2 Parce qu'après ils sont un peu plus simples Les boss sont moins longs et tout ça Et les niveaux sont moins longs en général Que celui là Mais ouais Désolé je baille A la prochaine Portez vous bien Ciao ciao